Bonjour, aujourd'hui je viens vous présenter pour une fois une vidéo haul parce qu'en ce moment il y a pas mal de choses, notamment chez Noz action un petit peu moins de nouveautés mais voilà je voulais vous les présenter alors des petits hauls, j'avais commandé quelques dice notamment pour les fêtes de fin d'année, de Noël attendez j'ai peut-être poussé comme ça, ça se verra un petit peu mieux donc j'avais notamment commandé ces deux petits enfants qui se faisaient le petit bisou c'est vrai que ça manque un petit peu ces petits bisous donc voilà je trouve ça très joli pour faire un nombre sur une carte, c'est très très joli voilà, ensuite alors j'avais commandé deux petites poupées alors je sais pas, ça se fait peut-être pas très bien est-ce que c'est un petit peu mieux comme ça donc j'avais commandé celle-ci avec le dice assorti voilà, j'ai commandé aussi celle-ci avec son petit dice assorti comme ça il n'y a plus qu'à coloriser, en fait je trouve ça très pratique voilà, et entre autres ça m'a fait rire parce qu'en cadeau j'ai eu cette petite chose alors je me suis demandé pendant longtemps ce que c'était et en fait il s'agit visiblement d'un hot dog donc on fait deux fois le pain, une fois la saucisse et ça on peut le faire ketchup, moutarde, enfin voilà et en cadeau j'ai eu aussi cette petite chose que j'ai passée à la Big Shot, pardon en fait ce sont des petits points, c'est écrit Hello et je pense que l'intérêt en fait ça va être de passer un petit fil ou tout simplement un crayon, de relier ces petits points et faire comme une couture donc ça c'est quelque chose que je n'aurais pas acheté et je trouve ça plutôt sympa d'avoir mis ça en cadeau et ensuite quelques tampons, donc moi j'aime beaucoup tout ce qui est petits mots donc là c'est une planche, il y a vraiment pour tous les thèmes bienvenue, joyeux anniversaire, pour toi tu me manques tendrement joyeux anniversaire de mariage par exemple with love, félicitations, donc en français amicalement, pour le plaisir de faire plaisir voilà pour la première planche la deuxième planche quelle excellente nouvelle quel travail accompli toujours à fond, enfin voilà j'ai trouvé que c'était des petits mots un petit peu originaux pour ton permis de conduire en haut par exemple pour ce nouveau départ, quel talent pour ton code voilà, ça ça peut toujours servir sur des petites étiquettes et en cadeau, j'ai reçu aussi cette planche donc en anglais malheureusement mais bon ça peut servir pour faire des fonds puis là en haut c'est écrit Merry Christmas Peace on the Earth Christmas Giving from, enfin voilà c'est des choses que je pourrais quand même utiliser voilà, ça c'était en cadeau donc pas de problème donc voilà pour le petit haul AliExpress voilà, donc pareil ça a dû mettre un mois et demi comme c'était avant les fêtes pour arriver ensuite haul action alors ce que j'ai trouvé alors ça je vais vous faire voir au rayon bricolage j'ai trouvé ça très bien enfin moi je suis une fana des petites pinces j'ai trouvé ces petites pinces voilà, donc 2, 4, 6, 8, 10 il y en a 10 dans le paquet parce que bon j'ai celles qu'on trouve évidemment dans le rayon bureau mais elles sont très larges alors que celles-ci elles doivent faire 1 cm donc pour certains petits projets je pense que ça va être pas mal qu'il y a une très bonne prise donc voilà, ça ça va être bien pratique ensuite, ce que j'ai repris chez action c'est ça, ça j'aime beaucoup c'est du double face donc normalement c'est fait pour les photos mais pour coller certains petits papiers ça passe très très bien j'ai retrouvé ces blocs là donc pour faire des pages d'album c'est très très bien il y a différentes couleurs et c'est vrai que parfois sur un album en fait on a besoin de bleu et à l'intérieur de ces blocs on n'a qu'une feuille donc il y a intérêt de l'avoir en plusieurs exemplaires voilà alors ensuite haul nose alors là non pardon action je voulais finir donc moi j'ai trouvé j'ai trouvé des blocs alors moi je ne les avais encore pas vu dans mon action qui sont absolument magnifiques voilà donc à chaque fois on a deux pages donc avec foil et sans foil donc ici on a le foil voilà là on dirait une petite carpette une porte en bois voilà là un petit lénage on dirait un petit parquet en chevron donc sans foil avec le foil à chaque fois ils sont en deux fois j'ai dû en prendre deux en même temps voilà celle-ci celle-ci très jolie on dirait aussi les papiers très épais à l'intérieur desquels on peut mettre des fleurs séchées et ça je trouve ça très joli donc celui-ci a du foil avec des petits points voilà on dirait un petit peu des tressages de bambou les poils de reine comme je dis souvent le rondin de bois donc pareil avec et sans foil celui-ci qui est plutôt blanc voilà les petites étiquettes alors ça je trouve sympa ils le font de plus en plus souvent donc ils mettent des petites étiquettes avec pareil deux fois encore un petit tressage bon je passe rapidement parce que peut-être que vous vous les avez déjà eu moi c'était une nouveauté voilà je ne les avais encore pas vu donc avec foil celui-ci aussi est très joli très doux très délicat donc ça c'était le premier voilà ensuite donc là sur le thème de l'été ça donc là beaucoup de tournesols et moi je sais que j'ai un dice pour faire des tournesols donc là ça va être pas mal je vais pouvoir faire des fleurs en 3D pardon donc je passe alors celui-ci pardon il est recto verso donc ce n'est pas toujours le cas tac tac donc je vous fais voir rapidement comme ça le dos encore des tournesols des points bleus des tournesols alors là je vous fais voir parce que là on a 4 images donc ça pour faire une couverture d'album c'est super sympa je vais peut-être le mettre comme ça voilà là je suis désolée je n'ai vraiment pas beaucoup de recul les albums étant grand 30-30 donc écoutez je vous fais voir comme ceci je ne sais pas comment faire voilà après on n'a pas besoin de voir la page complète voilà voilà donc celle-ci hop donc là on a la page complète pardon c'est très mal filmé hop je passe voilà mais là même les feuilles foncées elles sont très très jolies donc là regardez un petit peu voilà et puis là on va retomber sur les mêmes feuilles donc je ne vais pas aller plus loin ça n'aurait pas d'intérêt donc ça le sun ensuite celui-ci alors là il me semble qu'il y avait déjà un bloc qui était un petit peu dans ce thème voilà donc je vous fais voir aussi rapidement donc là on n'a qu'une page toujours feuille sans feuille donc là on a le feuille là on a des rayures noires et roses encore des fleurs des fleurs là on dirait des petites mouches roses sur fond noir voilà toujours les fleurs voilà donc une page d'étiquette on en a même deux voilà avec et sans feuille pareil donc là ça permet d'avoir neuf petites images pour mettre sur des tags donc ça c'est très sympa là un pichon uni les petites fleurs avec du feuille les rayures donc ici les rayures avec le feuille là aussi donc là plein de petites étiquettes même des petites rondes voilà voilà donc ça c'est intéressant pour les albums parce que du coup ça permet d'avoir la déco donc on l'a deux fois normalement donc ici avec le feuille on voit un petit peu l'effet brillant et toujours les fleurs là on a un petit cadre brillant avec du feuille si on le voit ici voilà celle-ci cette page elle est magnifique très très grande voilà noir avec des petits pois rose pâle rose foncée avec du feuille et une dernière page avec des fleurs ah non on a encore une mauve j'ai dit des bêtises voilà et encore celle-ci en deux exemplaires voilà ensuite je vous fais voir le dernier donc là sur le thème de l'automne donc c'est ce qui me fait dire que soit je les ai eus en retard dans le mien soit je ne sais pas alors là c'est marrant donc on a les carrés pareil avec le foil ici à cette page elle est marrante on a des petites les petites citrouilles parapluie ici avec du foil des carreaux avec le foil voilà encore quatre images donc pareil pour un album 15-15 là c'est génial voilà en deux fois un petit fond un peu vert les feuilles de l'automne celui-ci est super joli pour faire un thème un peu baroque hop l'an brillant voilà une page 30-30 complète là ça va être peut-être plus difficile pour l'utiliser on l'a en deux fois à nouveau des petites feuilles d'automne ici brillantes là les petites feuilles très légères c'est super joli et là on l'a avec le foil à nouveau donc des petites images 15 par 15 ça j'aime beaucoup voilà donc en deux fois avec le foil sans foil et un petit thème parquet et enfin les citrouilles là ce qui serait marrant ce serait de les découper c'est mais ça fait du boulot mais bon ça peut être ça peut être sympathique d'utiliser comme ça voilà alors ensuite le nose alors le nose donc moi j'ai trouvé bon je vais l'essayer il y a l'étiquette donc c'est un euro un tampon donc avec les petits messages que je viens de vous faire voir vous voyez ce sera nickel il est relativement grand si je mets ma main à côté voilà ensuite donc des petits dies donc là ce sont les petites bouteilles de parfum voilà alors ces dies avec cette couleur cuivrée ils ont j'allais dire le désavantage une fois qu'ils sont passés à la big shot ils se tordent beaucoup plus facilement que ceux qui sont de couleur grise je trouve ben bon ils coupent ils coupent très bien au contraire vous voyez on a beaucoup de petits détails donc ça pose aucun problème ensuite donc on a le petit aquarium alors je suis absolument pas fan de tout ce qui est décor ou de ce qui est bleu marin et tout ça mais alors là ça me donnait bien envie de faire une petite checker card d'accord donc là je pense que c'est très très bien ensuite ici alors là les petits les petits porte-monnaies donc pareil très 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 fin le dies regardez et donc là c'est pareil je pense qu'en le découpant en deux fonds on peut les coller recto verso puis glisser un petit mot ou tout simplement en coller que le tout et on peut glisser des petites enveloppes voilà je m'excuse on entend le bouillir beau ensuite ben j'avais trouvé pareil des petits stickers donc en forme de clé quelque chose très joli un petit peu bronze voilà donc il y en a pas mal ensuite donc ça je n'ai pas utilisé pour Noël mais bon j'aurai bien l'occasion donc dedans on a des petites pochettes transparentes avec les étiquettes assorties pour offrir des petits chocolats et bon je verrai pour pour Pâques voilà mais bon je les ai il y en a 20 donc il y a de quoi faire il y a la ficelle il y a les étiquettes il y a tout ce qu'il faut pour décorer les petits sachets ensuite donc là c'était une petite pochette en fait pour faire des boîtes mais en fait on se rend compte qu'à l'intérieur on a déjà une feuille de rhodoïde on a aussi des petits sachets on a des petits voilà des petites étiquettes des papillons alors c'est très vintage mais tout ça soit je le montre regardez un petit peu les images sont magnifiques donc je ne suis pas sûre de monter en boîte mais je pense que je vais garder toutes les images regardez là le petit oiseau c'est magnifique les couleurs sont très douces donc des petites boîtes voilà hop regardez même dans un album on vient glisser derrière des petits tags ce genre de choses donc c'est pour ça je pense que tout ça ça va être détourné ça m'étonnerait que ça finisse en boîte regardez ça fait un joli petit timbre ça fait aussi un petit fond pareil qu'on peut utiliser sur un album vintage pardon moi je pense que ça ça va très très bien marcher donc je vais le détourner en dedans on a même le scotch double face donc voilà il n'y a aucun souci avec cet ensemble voilà ensuite alors je vais pris cet ensemble avec des petits tampons donc en fait c'est pour faire des cartes donc ici vous avez quelques exemples alors je ne suis pas sûre que les encres soient encore très efficaces je me suis fait à la voir souvent ça sèche mais bon là ces petites images elles sont super jolies vous faites des petites taches d'aquarelle différentes couleurs vous venez tamponner en noir par-dessus les petites verbes ça fait des cartes très simples très faciles voilà donc dedans en plus on a les 6 enveloppes et les 6 cartes donc rien que ça voilà ça valait le coup ensuite alors là la perforatrice alors ça ça faisait longtemps que j'en avais repéré mais bon c'est pas toujours facile mais souvent très très cher là je crois qu'elles étaient à 3 euros et donc l'avantage de ces perforatrices en fait c'est de pouvoir les mettre en plein milieu de la page alors moi je me suis dit mais comment c'est possible en fait donc c'est vous allez l'entendre c'est aimanté et en fait ça vient se placer automatiquement voilà et l'avantage ça marque enfin bon vous voyez c'est une feuille à carreaux l'avantage regardez c'est de pouvoir le faire en plein milieu de la page et ce côté ah je voulais voir les chutes bon elles sont pas récupérables hop donc si je tourne vous voyez si je mets en travers ça vient automatiquement se remettre en place je sais pas comment vous dire donc du coup on est sûr on est sûr de bien perforer en face voilà on peut pas on peut pas se louper parce que moi c'était vraiment la question que je me posais voilà tac voilà donc ça c'était ce que j'avais trouvé la semaine dernière parce que là en fait c'est sur plusieurs rendez-vous en fait et là donc ce matin j'ai trouvé toutes les fameuses petites planches de la marque Arthoz alors donc là j'ai pris celle-ci alors c'est dommage c'est un petit peu tard mais là vous savez c'est pour faire un petit peu les papillotes de Noël et puis offrir les petits cadeaux donc on a la perforatrice on a le plus noir et il faut savoir que ça coûtait tout était à 2,99 sur certaines grandes marques c'est 24 euros voilà donc vous avez les explications avec voilà donc en fait c'est une perforatrice en losange et donc on va venir faire notre papillote alors ce que je ferai c'est que je ferai une vidéo pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de toutes ces de toutes ces petites planches ce qu'il faut savoir alors parce que j'avais quand même regardé c'est qu'on vous donne des mesures en centimètres et en inch donc au pire on trouve toujours des tableaux là très simplement il faut faire 5 bandes de la même mesure et on vient perforer sur l'endroit où on a plié donc ça va pas chercher plus loin que ça donc ça c'était la première je vais bien remettre mes explications parce que du coup hop voilà alors j'ai regardé évidemment d'autres vidéos avec d'autres rôles il me manque en fait la mini guillotine c'est la seule chose qui me manque donc ici pour faire là c'était sur le fond on peut faire donc 3 types de choses donc ces petits fagnons qui sont triangulaires la forme drapeau et cette forme là voilà donc après j'ai pas regardé du tout comment ça fonctionnait mais où est le petit livre enfin bon du coup j'ai un bazar sur ma table hop je vais le poser là mais enfin bon chaque planche est livrée avec un petit livre et un QR code donc je pense qu'il y a des vidéos aussi voilà pennant, flag et crest voilà les 3 types que l'on peut faire avec cette planche là ensuite alors ici on a de quoi faire les petits sacs voilà donc toujours pareil 2,99 toutes les explications donc sont marquées ici et on a le livre bah c'est pareil j'ai tout sorti en fait voilà on a le livre d'explications avec il est ici il était tombé voilà donc voilà c'est ce qui me semblait ici on vous donne donc les mesures en inch et les mesures en centimètres sachant qu'à mon avis enfin comme la hauteur on choisit celle que l'on veut on a taille S, M, L voilà donc ça pareil pour faire des petits cadeaux ça va être très sympa voilà donc promis j'essaye de faire des vidéos moi ce qui m'intéresse aussi c'est qu'à chaque planche en fait on va avoir des perforatrices différentes donc ça peut être réutilisé pour beaucoup d'autres choses donc ça ça va être ça va être très très bien voilà ensuite donc et bien là 1, 2, 3 punchbirds alors je vous cache pas que je l'avais je l'avais déjà donc celle-ci elle est pas déballée elle est pour une amie qui permet de faire les enveloppes les nœuds et les petites boîtes alors celle-ci elle est en inch moi je l'avais en en centimètres mais bon le principe sera le même puis on trouve des tableaux pour retrouver les tailles mais voilà c'est à 2,99 moi je l'ai depuis quelques années et je l'avais pas payé ce prix là ensuite des perforatrices donc celle-ci très simple elle vous fait en fait une petite une petite fente donc ça ça va être utile pour les petits sacs pour les fagnons en fait ça ça va servir à passer des rubans donc ça j'ai trouvé très bien puis au moins ce sera très très net donc là on le voit sur l'image voyons ça permet de passer des petits rubans d'une image à l'autre voilà ensuite donc celle-ci là ça va permettre de faire des petites rosaces voilà donc là ça permet de faire en fait alors oui c'est pareil comme j'ai tout enlevé mais je pense que je vais garder les petites boîtes derrière alors je ne les trouve plus ça c'est malin bon voilà donc en fait ça permet de faire ces formes bien pointues et en fait vous repliez pour faire les rosaces mais pareil j'essaierai de vous faire un tuto dès que j'aurai tout tout déballé tout organisé voilà alors ça celle-ci c'est celle-ci que je voulais en priorité c'est celle qui permet de faire les lettres voilà donc avec différentes perforatrices pareil je n'ai pas regardé le fonctionnement donc on a ce petit système là et surtout on a le petit livre qui vous explique comment faire chaque lettre voilà chaque lettre une page et on vous explique donc avec les perforatrices comment faire les formes arrondies etc à voir parce que moi j'ai vu qu'au départ on pouvait faire toutes les voilà il suffit de faire un rectangle donc de 6 à 4 cm et 3 à 8 cm et en fonction voilà on va pouvoir faire les lettres donc ça je pense ça va être intéressant pour faire un petit tableau pour faire du home déco avec des prénoms d'enfants ou ce genre de choses voilà ensuite évidemment il y avait toutes les petites lames toutes les petites lames qui allaient avec donc 59 centimes les deux lames donc moi j'en ai pris 2 ou 3 comme ça moi je suis à peu près sûre de mon coup parce que souvent voilà avec les massicots c'est un petit peu ce qui nous manque et enfin moi j'ai trouvé cette planche d'outils alors là j'ai pas pris le temps de la déballer j'ai vu que le tapis était magnétique alors ça ça peut être pas mal pour éviter que le papier bouge non je suis désolée je déballe en direct donc on a un ciseau de précision voilà ensuite donc on a le scalpel avec la lame voilà donc tout Marc Arthoze pardon voilà ici alors ça à étudier donc j'ai vu que c'était une pointe ensuite on a un outil pour agrandir je l'ai vu derrière et en fait ça c'est pour mettre les petites attaches parisiennes les rivets pardon ou même les attaches parisiennes voilà donc il doit y avoir un petit outil à l'intérieur je ne sais pas pour agrandir bon je fais ça en direct en fait je vais démonter l'outil mais bon bon je ne sais pas où est ce morceau mais bon la pointe ça ça peut être utile ça ne revisse plus ça c'est ballot si voilà donc la partie dure en fait c'est pour appuyer sur l'attache parisienne bon après c'est pas forcément très très utile et cette pointe là donc si on fait des petits trous les uns à côté des autres ça peut permettre de faire une fausse couture voilà et donc voilà le petit plateau voilà donc c'est bien ce qui était indiqué donc la règle est magnétique et du coup elle ne bougera pas dessus donc ça c'est très très bien j'ai des petits bouchons je ne sais pas voilà et là une petite pince vous savez un petit peu inversée donc on appuie et ça écarte voilà donc ça c'est pour tout ce qui était Arthos hop alors ça ça faudrait que je mette la lame et toute 2,99 ensuite j'ai trouvé alors ça ça sera plus triste à utiliser avec mes mes nièces avec des enfants un ciseau alors je suis en train de voir qu'il y a peut-être des explications à l'intérieur voilà donc un ciseau donc il se présente en fait il se présentait comme ça ce ciseau voilà et ensuite donc je viens appuyer et je vais venir changer les lames donc là là voilà j'ai trois formes pour couper je vais enlever ici j'en ai un nouveau trois et avec on a encore trois formes de découpe donc là plutôt des petites vagues et sur celui-ci donc des petites dents des petites montagnes voilà donc ça permet ça permet de voilà je pense notamment à des enfants pour plutôt que d'utiliser la big shot ça peut être sympathique de faire des petits tags ou faire des petites découpes alors j'ai fait l'essai ça coûte plutôt pas mal alors attendez on appuie l'important hop c'est de bien mettre en face alors là on va mettre les pointes tout à l'heure je n'avais pas mis les deux voilà il y a un petit coup de main à prendre je vous avoue que j'ai vite fait avant de faire la vidéo non ça ne doit pas être ça alors bon l'efficacité n'est peut-être pas prouvée ça y est là je pense que ça doit être bon hop voilà donc là j'ai mis on va prendre un peu voilà il y a un bazar sur ma table voilà et je vais venir couper et voilà bon j'ai pas dû faire comme il fallait parce que ça ne s'ouvre pas si ça y est voilà donc vous voyez très très net et ça bon voilà c'est vraiment pour faire avec des enfants je trouve ça très pratique et c'est surtout l'histoire qu'on ait beaucoup de petites lames différentes voilà et bien écoutez ma table est en bazar donc je pense que tout doit être tout doit être déballé donc là je vous montre le recto voilà des petites planches de rainurage voilà donc pour faire toutes ces petites lettres pareil à la fin du livret j'ai vu qu'on pouvait faire les chiffres donc ça c'est super bien voilà les petites papillotes donc 2,99 ici donc ça c'est la fameuse petite perforatrice que je vous ai fait voir tout à l'heure donc qui fait un trou comme ceci et vous voyez dans les lettres on va venir perforer et passer les rubans et ça permet de faire une guirlande voilà et puis donc ça c'est le petit sac je pense voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt au revoir voilà